Alors, le Tear Maker, que je regarde un petit peu. Je vais remettre de la musique parce que c'est quand même un peu triste. Alors, vous ne l'entendiez pas, mais j'ai essayé de répéter ce qu'il disait pour que vous puissiez comprendre ce qui était dit. Moi, s'il te manque des choses... Alors, Volver, le 2, c'est quoi le deuxième ? Vol du Crépuscule ? Vol rouge, vol bleu, vol infini, vol bronze et vol noir pour Ebitian. D'accord, le deuxième, c'est Vol... Il manque du coup les Vols... Il manque Vol du Néant. Tu sais, les Dragons de BC. Dragons de Burning Crusade. Le deuxième, c'est Sinestra. Ouais, d'accord, Vol Crépusculaire. Et Cauchemar, du coup, tu sais... Là, ça y est, c'est terrible, ça y est, ça continue. Le vol du Cauchemar, donc Isera Légion, version noire et rouge. Tu dois pouvoir la retrouver en bosse facilement. Je ne veux pas faire chromatique, pestiféré. En vrai, chromatique, est-ce que c'est vraiment un vol ? Parce qu'il me semble qu'il n'y en a qu'un seul, chromatique. Parce que tous les autres sont des expériences échouées. Il n'y en a qu'un seul, de chromatique. Donc techniquement... Techniquement, c'est pas fou. Non, il y en a plusieurs ? Tu penses à qui, Malcox ? Parce que la plupart sont ratés. Je crois que le seul, c'est Chromagus. Le seul, véritablement, qui va au bout. Et je mets Crépuscule et Néant dans la... Crépuscule et Vide, je le mets dans le même moule. Parce que c'est la même chose. En vrai, c'est juste... Ils leur mettent un petit nom en mode... Oui, oui, c'est différent, mais c'est pareil. Feature de Rennes, c'est un vrai chromatique. Mais après, ils n'ont pas de nom. Ah, ok. Ok, ben, vol chromatique, alors. Tanuzia. S, A, B, C, Tanuzia. De toute façon, je peux changer après les catégories, même si tu me l'as envoyé. Les wyrms du fléau, j'imagine qu'on ne peut pas consacrer comme un vol. C'est vrai qu'il y a les dragons mort-vivants. C'est vrai que les wyrms de glace, les vols mort-vivants. Est-ce qu'on le met dedans ? Est-ce qu'on met les morts-vivants ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre les morts-vivants ? C'est pas un vol. Pour moi, c'est pas un vol non plus. C'est une version spécifique. Si ça se fait, c'est à mi-draig du néant. Ah, mais non, mais draig du néant, c'est un vrai vol pour le coup. Vente de co. Pourquoi j'ai fait cette tier list ? Pourquoi je fais cette tier list de merde ? En fait, le truc, c'est que c'est un vol. Mais c'est pas un vol draconique. C'est pas des dragons. En fait, des tempêtes, à l'heure actuelle, on a zéro info. Donc pour moi, c'est dans la catégorie... Après, on peut le mettre pour le mettre dans la catégorie d'un user. Éventuellement. Oh, vas-y ! Vas-y, mets le vol des tempêtes, eh oh. C'est les trucs de Tornheim de mes couilles. La musique s'énerve, ouais, je l'énerve un petit peu. Hop. Ça marche. Merci, oh, pour la tier list. Et comment tu fais, en fait ? Faut que tu fasses des captures. F5, nice. Alors, est-ce qu'on fait ça de manière objective ? Est-ce qu'on fait ça de manière objective ? Le chat. Regardons-nous droit dans les yeux. Est-ce qu'on fait ça de manière objective ? Ou... Osef. Ou personnel. Tier list personnel. Je vais essayer de prendre au ressenti un peu général. N'hésitez pas à répondre. Objectif me semble plus intéressant. Perso. C'est le principe de faire ta tier list. Après, je peux essayer... Après, tu vois, ça dépend des critères. Je peux essayer de faire un truc très personnel. Salut, tier list. Des aspects tier list. Des vols draconiques. Les deux. On peut faire les deux, au pire. Au pire, on fait les deux. Au pire, on fait les deux. Au pire, on fait les deux. Allez, en avant. Donc, on va commencer par ma personnelle, puisque c'est celle que vous vouliez voir en premier, j'ai l'impression. Alors, ma manière personnelle. Bon, je vais commencer direct. Danuser. Les drags des tempêtes, c'est Danuser. Alors, le critère, vu que c'est personnel, c'est mes préférences personnelles. Donc, globalement, les vols que je kiffe et les vols que je n'aime pas. Je vais mettre en S. Je vais mettre... Vous m'avez compris, quoi. Juste ceux que je préfère. La case Danuser, c'est la case un peu Joker nul. C'est la case Joker nul. Comment je fais pour... Ah oui, c'est là pour rajouter une... Add. Oui, c'est ça. Add. Je pense que je vais peut-être en rajouter une aussi, après. Donc. Les drags des tempêtes, ouais, c'est... Enfin, moi... Et on ne va pas se mentir, ils seront aussi dans cette catégorie. Dans la catégorie Danuser, en mode YOLO. Parce que... De manière objective, soyons honnêtes. Les... Ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire. On dit dragon de tempête. Ils n'ont pas d'histoire. C'est juste pour faire les dragons de la mythologie nordique. Et le pire... Non, ça, je vais dire après dans le truc objectif. Ensuite. Oui, il y a C. Je crois que j'ai fait une connerie. J'ai mis le C très haut. Voilà. A, B, C. Alors. C'est parfait pour sa couleur. Le vol de bronze en C. Honnêtement. Il pourrait aller là. Il pourrait aller là, quand même. Non, je ne vais peut-être pas commencer par le vol de bronze. Je ne vais pas commencer par le vol de bronze. Parce que je ne sais toujours pas... Je ne sais toujours pas si je mets dedans. Parce que quatre catégories, c'est pas mal. Je pense que d'un... C'est quoi, ça ? Ah, c'est chromatique, ça ! Chromatique, je vais me mettre en C. Parce qu'en vrai, c'est vraiment le... C'est vraiment le vol OSEF, je trouve. C'est vraiment le... Prend dans l'ordre des images. Ouais, ouais. C'est l'aile du néant, ça ? C'est l'aile du néant ? C'est pas chromatique, ça ? Ah non, il n'a pas une tête de... Il n'a pas une tête de dragon du néant. Oui, il manque dragon du néant. Eh oh ! C'est dragon du néant, ça, ou... Dragon chromatique ? Chromatique, ils sont roses. Mais putain, ça ne ressemble pas à un dragon du néant. Ça ne ressemble pas à un dragon du néant, ça, hein. Vol draconique de l'aile du néant. Ah ouais ! Putain, de loin, on ne dirait pas. My bad, alors. My bad, my bad. On ne dirait pas du tout. Nel Taraku. Ouais, je vois. Celui de B.C. Ok, bah, écoute, de loin, là, comme ça, on ne dirait pas. Après, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils avaient un autre modèle au départ ? Ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que B.C., c'est une extension fait à l'arrache, un peu, hein. Je peux... C'est vrai que de loin, on ne dirait pas, eh oh. Et du coup, si tu as moyen de mettre ta chromatique, n'hésite pas, comme ça, je les fous dans ces dégueulasses. L'aile du néant, il y a deux modèles. Il y a ce vert fantomatique et le noir à la Warcraft 3. Ah, en fait, pour moi, c'était noir. Et ensuite, avec une aura soit verte, soit bleue, soit violette, des trucs comme ça. Bon, déjà, dans cette catégorie, je peux quand même mettre le vol du crépuscule. Le vol du crépuscule, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. J'aime bien Sinestra, son histoire est intéressante, mais le vol crépuscule... Et Sinestra, on n'est même pas du vol crépusculaire, en fait. Je mets qui pour chromatique ? Nefarian ? Nefarian, je ne pense pas que les gens vont comprendre. Comment il s'appelle ? Chromagus. Chromagus est au tap, Chromagus. Tu devrais pouvoir le trouver. Si je mets à jour... Ok, c'est bon, ça m'a sauvegardé le truc. Chromagus, normalement. Je vais vérifier, mais... Chromagus. C'est avec 2G, Chromagus. Il ne ressemble à rien, il est magnifique. Oh là là, il est magnifique, mes chéries. Je vais vous montrer à quoi il ressemble cette saloperie. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu de la mauvaise foi, parce que tu lui mets un modèle dégueulasse. Ok, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Alors là, vous allez me dire, il est un peu plus classe déjà. Ouais. Comment dire ? C'est un gros toutou, quoi. C'est un gros toutou, version reptilien. C'est le chien dégueulasse, ça, de tête. Oui, oui, c'est le chien dégueulasse, ça, de tête. Ouais, ouais. C'est le toutou. Bon, live, malga, demain. Comment ça, demain ? RIS ! RIS ! RIS ! J'ai présenté ta famille, RIS ! Tu sais qu'ils sont tous sous... Ils sont tous... Ils sont tous sous le charme, RIS ! Tellement beau, j'en deviendrai Kofi. Il veut dire ce soir à minuit. Ah, peut-être. Surtout que demain matin, j'ai aucune prérogative, donc je peux me coucher beaucoup plus tard. Après, je me suis levé tôt et j'ai pas énormément dormi. Ah ! Mais du coup... Je tenais trop, trop bien depuis tout à l'heure et là, je me détruis. C'est terrible. Et tu as laissé celui-là ? Tu l'as pas enlevé ? Je travaille aujourd'hui, mais pas demain. Oui, je regarde du l'aujourd'hui. Oh, oui ! Oh, oui ! Laisse le wheeler, c'est pas grave. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, avançons, continuons. Donc, vol chromatique, bas les couilles. Vol crépusculaire, vol chromatique, c'est des vols cousins en plus, c'est des vols de merde, c'est des vols de saloperie. Est-ce que je fais ? En fait, il faut que je vois avec Tone comment on fait, tu sais, parce que j'ai les deux interviews au final. Et Valo, le presse, il ne pense pas qu'ils puissent le faire aujourd'hui, demain, par contre ? Parce qu'aujourd'hui, ça ne m'a pas installé l'anti-cheat. Du coup, il faudrait que je relance l'ordi, je n'ai pas envie de relancer l'ordi. Par contre, ce soir, Sea of Thieves, ce soir, si ça te va. Oui, oui, non, mais quand je dis ce soir, c'est vers 20h, tu vois, un truc comme ça. Alors, donc, on a fait, donc, ma justification. Le vol chromatique et le vol crépusculaire, c'est les vols expériences du vol noir, qui sont juste, ah, gros, gros, je suis très méchant, je vais tout détruire, nul, 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 mouni, 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 voilà. Donc, ce n'est pas très intéressant, ce n'est vraiment pas très intéressant. Ce bordel. Mais c'est chez moi ? C'est quoi, ça ? Oh, ça suffit ! J'ai cru que c'était sur un autre stream. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, mais les pubs invasifs de ce site, quoi ! Pin Diesel qui s'énerve. Alors, ensuite, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons. Bon, je vais faire dans l'ordre, je vais faire dans l'ordre. Comme vous m'avez dit, je pense que c'est une bonne idée de faire dans l'ordre. Alors, Volver. Volver, ce n'est pas intéressant. En fait, c'est triste parce qu'Izera est un personnage extrêmement intéressant, mais il faut être honnête, les persos, les persos sont ne sont pas ne sont pas trop développés. Thone ? Bonjour Thone, tu vas bien ? Ça va ? J'ai oublié un truc. Tu peux prendre l'interview de bien-être et tout ça. Si on fait à 17h, je ne peux pas être avec Alice. Ouais, mais il y a quand que ça ? Genre après ? 18h, 19h ? Ouais ? Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si on fait 18h, tu dois déboucher, c'est con. Je vais voir avec Alice, à quelle heure elle passe. Bon demain. Demain, tu as des activités. Moi, je n'ai rien. T'as une carte ? Dr Pilu ? Ouais ? Ok ? Ok. Ok. Ok, toi. Ok. Sous-titrage MFP. ... 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